... précisément, Antoine Feuillet, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Donc, hier, dans la présentation, j'ai dit ce qui a motivé ce choix, qui a été appuyé par mon éleveur de Thèques, de François Poulibat. Mon conseil est particulier, c'est que l'espoir africaine en Europe pourrait jouer un vrai déterminant justement dans les autres aspects de développement dans nos pays africains, en s'acquérant justement sur l'éthique. Et c'est ainsi que j'ai décidé de mener cette réflexion en assurant mon master spécialisé en management pour l'information d'autres, lequel master m'a permis justement de travailler dans une entreprise d'informatique spécialisée dans les missions de gestion de l'économie d'instruments. Et j'ai eu à fait plusieurs missions en Afrique lors de cette formation. J'ai vu, comme il voit, c'est très important justement de dédoter nos états de cette petite. Ce que je disais hier, nous avons connu de ce n'est pas du voir, notamment au niveau de la télévision et puis au niveau du message de l'économie. A la télévision, il y a eu une inondation qui a avagé tous les documents, toute la mémoire de presque la mémoire de la crise d'invernement. Et elle est connue aussi. Il y a eu un incendie qui a avagé tous les documents. Donc, ça montrait quand même que c'était important d'avoir des tels outils dans l'administration, justement pour la solidarité de la sécurité des difficultés. J'ai pu aussi voir dans quelle mesure, si nous nous impliquons réellement dans l'appui de notre pays, on pourrait aider justement au décollage de cette ligne. Ce que j'ai pu, par ma contribution personnelle, permettre à l'entreprise qui m'a employée de créer une filière à Vidjan, où elle est professionnelle depuis 78. J'ai fait l'ouverture auprès de l'autorité ivoirienne, aussi bien à Paris que au Caridjan, et donc j'ai vu dans quelle mesure, effectivement, si nous nous impliquons, nous pouvons être vraiment des objectifs de l'autorité d'empassageurs auprès de nos institutions et de nos religions. Je vais vous en prédire. Vous en prédire. Merci. Et donc, du coup, on considérait plutôt un dérangement de matières premières, au lieu de voter pour une stratégie d'éducation de nos pays, au moins des indépendances. À ce jour, un pays comme la Croix-du-Bal, qui s'était comme le phare de l'Afrique de l'Ouest, à elle-même, elle présente 40% de l'espace, c'est-à-dire une heure et une heure que l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest. Malgré ce point, notre richesse repose essentiellement sur l'exportation, j'ai dit bien exportation, pas de transformation, de matières premières, le café, le cacao notamment. Jusqu'à présent, on a du mal à transformer une bonne partie de nos productions. Ce qui n'est pas normal. Donc, le question de ma thèse, c'est de faire établir de ces trois pays pour voir le rôle que l'Afrique pourrait éventuellement jouer du sommet d'ambiance économique de ces pays. Et pour cela, je vous propose d'évaluer et suivre les projets qui sont financiés présentement par la France dans le cadre du co-développement pour Mali et puis pour Sénégal. Faire des remontées de ces projets-là auprès des dirigeants français, à partir du monde de ces deux pays. J'essaierai de voir quel type de projet il faut réellement devenir pour les deux pays, notamment pour le co-développement. Aussi, je vous propose de sensibiliser nos populations qui, après tout, sont les premières concernées par le conseil du co-développement. J'ai parlé des enjeux du co-développement. Je suis parti de deux citations. Un essai de démission au rôle du ministère du Conseil de l'immigration et de l'éveloppement qui situe le co-développement étant une chance de données qu'on donne aux États du Sud et à leur ressortant des moyens d'avoir confiance en eux-mêmes et construire un avenir sur leur territoire. Il s'agira d'abord de mobiliser des instruments permettant aux gens d'aller en sorte de naître pour les jeunes, aussi de faire en sorte que la politique de coopération et de développement des pays de l'île tiennent mieux compte de la vêtise de l'immigration. Un autre enjeu, aussi, se trouve dans l'acceptation de mon professeur, de mon directeur de Péroposseur-Claude Basse, qui a souhaité que la faise est intéressante parce que, sur les planches que vous pouvez appliquer, il permet de servir le rôle d'éthique dans nos aspects de l'éveloppement d'Afrique, notamment à travers les phénomènes de l'agriculturation et de l'éveloppement de l'immigration. Je le dis parce que, très souvent, beaucoup de projets en Afrique n'ont pas d'outils, pourtant qui ont été financés à hauteur de millions par les pays du Nord, tout simplement qu'on n'a pas du monde d'une réalité spécifique. C'est le projet qui, de la plupart du temps, a été conçu au niveau du Nord ici, pensant que c'est le projet qui va être très bien pour ces pays-là. Donc, je pense qu'il faut maintenant inverser l'apparence, prendre l'appui sur la diaspora, les élites unies de la restauration, de l'associer justement à la définition et à la mise en route de ce projet, pour qu'ensemble, en plus, déterminer un projet vraiment pertinent et bien pour nos pays. C'est une des conditions vraiment de succès de ces pays, de ces projets pour nos pays. C'est l'état de l'église de trois pays. Excusez-moi pour la qualité de l'église de la carte. Ça, c'est l'entraînement de la prévoire. C'est un pays qui bénéficie de l'environnement géographique assez intéressant. Son avis façade sur l'océan, qui est quand même important. Ça permet à la prévoire d'avoir une activité fluière et rien pour plus important dans l'arrivée de l'Ouest. La prévoire de quelques chiffres. La capitale, c'est l'Amsoco. Elle dépend depuis 1960, donc je disais, ça fait particulièrement 50% de l'Ouest. Le souci 300 de l'église de la prévoire de la réduction, est simé en 2009, à l'heure de 19,11, 500 millions. Paragentiellement, notre PN de la 2.8. Notre rapport au PN de la 2.8, mesuré par les institutions financières, nous situer à 96ème place sur 230ème. Et le PN de la 2.8 en 2007, 183ème sur 230ème. On voit la valide du poids d'achat, 1 600 dollars en effet, 606% du PN de la 2.8. L'église de 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 l'église. Pour un pays comme de la Côte d'Ivoire, on a estimé que cet indicateur est commentaire, par rapport au moins aux capacités que le pays dégage. Classe de risque, la peau face, même pas du voir, à la place D, parce que le pays connaît une responsabilité politique depuis le 18,12, d'être exactement une plus militaire dans le pays. Je le disais en église de l'église de l'église de l'église. L'église de 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 l'église. la monnaie sur le principal est arrivée à l'europe le mali contrairement à quoi du bas le mali est un pays désert il n'a pas de frontières à la mer qui a pas de métiers sur la mer qui fait de ces pays très 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 entrainé et très peu d'ailleurs le mali suivait jusque là au niveau de cette émortation par le plan italien et la crise est éclatée à pratiquement dix ans à l'europe a vraiment fait que ce pays l'optimation la superficie est une des centaines de centaines de centaines de l'europe est très vaste pour moi la loi de mali bénéficie des stabilités politiques parce que il est ce qui comme un modèle de démocratie et le plan a fait de l'entraînement les idées de l'éducation régulièrement il y a tout à l'instant pour passer l'économie basée essentiellement sur l'interprémeur il y a le signal contrairement au mali oui oui Sous-titrage ST' 501